Musique Bonjour et bienvenue à cette matinée conférence organisée par le Centre Action Génération des aînés, Valais de la Lièvre, et je profite de l'occasion pour remercier la télévision Basse-Lièvre qui vient filmer cette conférence pour vous qui êtes à la maison et qui ne pouvez vous déplacer. Alors ce matin, la conférence parlera des papiers, lesquels garder et comment les organiser. Cette conférence est organisée en collaboration avec l'Association d'économie familiale de l'Outaouais et c'est Mme Lise Bouchard, conseillère budgétaire, qui vous en parlera. Alors nous vous souhaitons une belle conférence. Mon nom est Mme Lise Bouchard, je suis conseillère budgétaire à la CEF de l'Outaouais. Donc la CEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale de l'Outaouais. Organisme à but non lucratif, subventionné aussi par Centraide et le SACAE. Donc très, très rapidement pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas du tout, la CEF, on a été créé en 1976 ici en Outaouais, c'est un organisme de défense et de protection des consommateurs dans tout ce qui touche plus particulièrement le budget, le crédit, l'endettement, la LPC, loi de la protection du consommateur. C'est assez large quand même parce que ça touche nos achats, nos biens, nos services, nos locations, mais je voulais quand même que vous sachiez qu'on est là pour vous aider en tant que consommateur dans vos droits, aussi pour vous informer de vos, non seulement de vos droits, mais de vos devoirs comme consommateur. Et c'est sûr que qui dit conseillère budgétaire dit, je fais de la consultation budgétaire. C'est un des services que l'on offre à la CEF, ce sont des services qui s'adressent à tout le monde, peu importe les revenus, pas de critères d'admissibilité. On a tous besoin, à un moment donné, d'avoir un petit coup de pouce, un petit coup de main, des conseils. Quelquefois, c'est juste pour se faire rassurer dans nos choix, dans notre façon de faire. Quelquefois, c'est aussi pour, parce qu'on a une difficulté, un problème face peut-être à une particularité d'endettement. Alors souvent, c'est, on ne sait pas vers qui se tourner. Comme on est un organisme neutre, on n'a pas de produits à vendre. Donc, on est là, sachez qu'on existe, que vous pouvez nous contacter. D'ailleurs, sur la table à l'arrière, il y a des dépliants de notre organisme et il y a aussi ma carte d'affaires. Donc, il s'agit de nous contacter. Vous pouvez aussi consulter notre site web pour voir les autres sujets, d'autres conférences, ateliers. Alors là, j'ai assez blablaté et nous allons entrer dans le vif du sujet ce matin, les papiers. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec nos papiers? On les ramasse, on les accumule. À un moment donné, la poussière prend dessus. On regarde ça, on est un petit peu découragé. On se dit, mon Dieu, il faudrait bien que je m'y mette. Alors, ce matin, je vais essayer de vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de pied aussi pour entamer ce processus-là. Donc, il faut savoir que, là, il faut que je pense à faire avancer ma projection. Prévoyer, c'est comme faire du grand ménage. Moi, je dis, là, que quand on se lance, surtout, il y a des gens qui ont déjà une certaine méthode. Ils veulent peut-être vérifier si leur méthode est bonne, voir s'il y a des petits trucs qui pourraient améliorer leurs choses. Il y en a qui ne le font pas vraiment ou qui ont commencé, qui ont abandonné parce qu'ils se sont découragés. C'est souvent ça, quand on se met là-dedans. Donc, il faut que vous sachiez que c'est un processus qui peut prendre du temps. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas touché à vos papiers, faites du ménage là-dedans. Alors, ne pensez pas que vous allez réussir à faire ça dans la même journée. Donc, prévoyez de l'espace aussi, c'est-à-dire une place dans la maison, dans votre logement, où vous allez pouvoir laisser ça en plan parce qu'il ne faut pas virer fou non plus. Quand on a passé quelques heures là-dedans, à un moment donné, on a envie de faire autre chose. Donc, prévoyez un espace où vous allez pouvoir laisser vos choses en vrac et pouvoir reprendre quand ça va vous tenter de faire ça. parce qu'on ne travaille pas pour le diable, comme on dit. Donc, temps, espace, patience. On commence avec ça. Comment on organise nos dossiers? Bien, c'est sûr qu'il faut sélectionner, surtout si on ne l'a pas fait depuis longtemps, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Je vais vous donner un exemple. J'ai moi-même fait un petit ménage il n'y a pas longtemps et là je suis tombée sur mode guide d'emploi d'un vieux fer à repasser que je n'ai plus d'ailleurs depuis quelques années. J'en avais acheté un autre. Alors là, j'ai découvert d'autres papiers comme ça avec la garantie. Donc, il y a des choses comme ça qui sont faciles à éliminer parce qu'on ne les a plus. Donc, en partant déjà, vous allez peut-être pouvoir éliminer un paquet de vieilles factures. Des fois, on retrouve des factures d'épicerie, des choses qu'on n'a plus en main, qu'on ne possède plus. Donc, c'est un premier tri. D'accord? Évidemment, il faut faire un plan. Il faut avoir un déterminé, un plan de classement. Ça fait qu'on va entrer là-dedans. Et il faut avoir aussi une structure pour classer nos documents. On va y aller avec nos petites fournitures de bureau. Il faut s'équiper. En fait, du grand ménage, on a besoin des produits ménagers, des ganilles, un bon saut d'eau, du Windex et autres produits. Ça aussi, ça nous prend des choses. Donc, vous avez une liste de trucs qui pourraient vous être utiles. Donc, des étiquettes, des enveloppes, crayons, trombones, agrafes. Ça dépend toujours de la quantité aussi de documents qu'on a à classer. Pour certains, une boîte avec des petites sections. Il y en a d'autres qui vont peut-être avoir besoin de trucs à accordéon. Ils vont peut-être en avoir besoin de plus qu'une aussi. Donc, c'est à vous de déterminer vos besoins dans ce sens-là. Mais, équipez-vous avant de commencer, au moins avec un minimum et vous pourrez compléter si ce n'est pas suffisant pour faire votre classement de papiers. Je pense que jusque-là, il n'y a pas de questions, je suis certaine. Donc, notre plan de classement, comment on organise ça? C'est nos quatre grandes catégories dans le fond dans lesquelles on devrait regrouper tous nos papiers. Je vais aller décortiquer un par un, d'accord? Donc, les accomplissements, biens et services, tout ce qui touche l'aspect financier et notre identité. Ne vous inquiétez pas, vous allez dans l'autre document qui est une version Word, un petit peu de ça, vous allez avoir encore plus de détails sur la durée de conservation aussi. J'ai mis beaucoup d'itimes pour vous donner des idées de ce qu'on peut mettre dans cette catégorie-là. Puis là, avant de l'oublier, parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça, cet atelier-là, il est tiré d'un guide, d'un guide qui a été créé par une autre ACEF parce qu'il y a d'autres ACEF dans la province de Québec. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a des associations de protection de consommateurs, il y en a partout au Québec. Nous ne sommes pas tous des ACEF, mais sachez qu'il y en a quand même beaucoup ici au Québec. Et ça a été fait par l'ACEF de l'Est de Montréal. Alors, c'est ce guide-là, c'est à partir de ce guide-là, nous, qu'on a monté cet atelier-là pour, c'est sûr que vous pouvez toujours vous procurer ce guide-là si vous le voulez. Il y a des annexes, il y a un petit peu plus de choses pour noter nos biens, justement, nos accomplissements. C'est bien fait, mais étant donné que, bon, il n'est pas donné ce guide-là, on en a fait une version PowerPoint avec quand même ce qui est nécessaire de savoir dans le fond. Donc, c'est à partir de ce guide-là qu'on a fait notre atelier. Voilà. Je reviens à mes moutons. Donc, mes accomplissements. Donc, activités. Activités, là, je vais vous énumérer certaines choses pour vous donner des petits cues comme ça. Ça peut être des fiches d'inscription, des reçus. Bon, évidemment, là, on a un public, je n'ai pas un public de jeunes parents, là, mais parce que j'avais des notes, mais peut-être pour vos enfants, tu sais, des activités des enfants qui peuvent être déductibles de l'impôt, par exemple. Des lettres, tout ce qui est en lien avec le programme d'études, même si ça ne nous concerne plus vraiment, mais quand même. Document relatif aux prêts et bourses, bon. Tout ce qui est, en fait, tu sais, on se dit, pourquoi garder tout ça rendu à un certain âge, blablabla, mais c'est document relatif. Voilà, c'est des documents, dans le fond, à vie qu'on ne retrouvera pas, que si on les perd, ça devient compliqué de les revoir. Donc, nos accomplissements, ce sont toutes nos activités, études, formations et travail bénévolat. Donc, dans cette catégorie-là, mes accomplissements, ce sont ce que vous allez retrouver. Là, je vous le donne de façon assez, grosso modo. D'accord? Dans les biens et services. Donc, nos animaux domestiques, ça peut paraître rigolo, nos animaux domestiques, mais il n'empêche qu'on met quand même pas mal d'argent sur nos petites bêtes à quatre pattes. Quand on a des animaux de race, bien, c'est ça. Donc, les animaux domestiques, pour chaque animal vivant qu'on a chez nous, bien, c'est sûr que si on a payé quand même un certain prix pour acheter notre bête, son certificat de vaccination, les soins qu'on a eu, les opérations, la stérilisation de l'animal, tout ça. Donc, tout ce qui concerne le dossier médical. Donc, vous pouvez classer par animal si vous en avez plusieurs. D'accord? L'automobile. Donc, contrat d'achat, évidemment. Votre reçu d'immatriculation, police d'assurance, réclamation s'il y a lieu. Votre facture d'entretien, parce qu'à un moment donné, on ne se souvient plus. Oh, mon Dieu, en quelle année on a fait faire ça sur la voiture, te souviens-tu? La notion du temps, évidemment, on sait que ça joue beaucoup. On pense que ça fait six mois, puis finalement, ça fait un an. Puis quand on pense que ça fait un an, ça en fait deux. Donc, c'est bien aussi de regrouper tout ce qui est en lien avec notre véhicule automobile. Quand on parle d'habitation, évidemment, bien, il y a locataires. Donc, pour les locataires, on dit, évidemment, de conserver votre baille. S'il y a eu des avis de modification à votre baille, ça peut arriver que le propriétaire a fait, je ne sais pas, des rénaux ou qu'il a décidé que, bon, avant, le logement était chauffé, mais que maintenant, il y a eu des changements, que vous allez devenir responsable du chauffage de votre appartement. Donc, dès qu'il y a des modifications, vous devez conserver ces documents-là. Quittance est reçu de loyer, évidemment. Contrat d'assurance, s'il y a eu des réclamations, vos factures d'Hydro-Québec, tout ce qui touche la téléphonie, on va y aller après ça par durée. D'accord? Là, je suis dans les catégories. Après ça, on va spécifier la durée pour ces documents-là. Quand on parle de meubles, évidemment, toute facture, quand on a payé un certain prix pour un bien, on devrait la conserver tant et aussi longtemps que nous avons ce bien-là. On a beau savoir qu'on a une garantie légale ici au Québec qui nous protège, mais ce n'est pas toujours facile et évident de la faire reconnaître. On est placé pour vous en parler. Il y a beaucoup de gens à la CIF qui nous contactent pour ça, qui ont acheté un bien, puis, bon, défectuosité. Le magasin dit, bon, ce n'est pas notre problème, vous n'avez pas pris la garantie prolongée, donc, on ne peut pas rien faire pour vous, ce qui est tout à fait faux. Donc, c'est important de toujours avoir nos preuves d'achat. On sait aussi que certaines factures disparaissent, l'encre disparaissent avec le temps. Il y a eu un cas, je pense, à JUE ou à la facture, où la facture, évidemment, le papier était vierge après un an. Tout avait disparu. Donc, faites une photocopie à ce moment-là, c'est encore mieux pour vous protéger. Quand vous avez un bien de valeur, ça vaut la peine de prendre soin, de conserver tout ce qui est en lien avec ce bien-là. Si on veut aussi, j'y reviendrai peut-être aussi à la fin, mais si on veut, dans le cas où on serait vraiment insatisfait face à un produit, un commerçant, puis qu'on voudrait faire une mise en demeure ou intenter un recours, on a trois ans pour le faire. C'est ce que prévoit la loi de la protection du consommateur. Donc, c'est une autre raison encore plus importante de garder vos papiers en lien avec ça. Concernant les preuves d'achat sur Internet, jusqu'à la réception de l'objet et du relevé de votre carte de crédit, plus trois ans encore. Donc, quand on achète par Internet ou qu'on paye avec notre carte de crédit, conservez vos documents, tant et aussi longtemps, évidemment, que vous n'avez pas reçu votre bien. Vous vérifiez qu'il est en bon état, que ça s'est bien passé, et par la suite, on va y revenir pour la durée, mais ça serait trois ans de conservation pour vos factures. Je continue. Prenez note sur vos questions. Mes finances. Alors, on a déjà un bon échantillonnage. L'assurance-vie, budget, bilan de nos budgets. Je ne sais pas si vous faites votre budget. Question? Mais là, je m'amuse un peu, parce que c'est sûr, comme conseillère budgétaire, c'est un aspect que je ne peux pas ne pas aborder un petit peu. Il y a des gens qui me disent, oui, j'en fais. Ah non, c'est mon mari qui s'en occupe. Ah bien, c'est ma femme. C'est important, et on devrait garder quand même copie de nos budgets pour aussi comparer l'évolution ou aussi qu'est-ce qui s'est passé dans notre année, pourquoi on arrive à ces résultats-là. Donc, contrats, police, documents en lien avec votre assurance-vie, bien évidemment. Carte de crédit, toute facture, état de compte, payé avec votre carte de crédit tant qu'on est propriétaire de la chose, vous avez du bien qu'on a acquis avec notre carte de crédit. Contrat distance, contrat d'achat sur Internet jusqu'à réception du produit, je me répète. Relevé de compte, de carte de crédit pour vérification, on sait bien de garder ça pendant un certain temps, on va revenir encore pour le délai. Preuve de paiement de carte de crédit, on aurait encore besoin de vérifier. Compte bancaire, document d'ouverture de compte. L'obligation légale, là-dessus, c'est six ans qu'on devrait garder nos papiers. Moi, j'ai gardé presque à vie, là, parce que je n'ai pas changé d'institution financière, dans le fond. Donc, j'ai toujours mes papiers d'ouverture de compte, mais c'est six ans. L'obligation légale, d'accord. Entente interpersonnelle, comme par exemple, un don, un acte de donation, Évidemment, si on vous a légué quelque chose, vous devriez garder la preuve de ce lègue-là, évidemment, à vie, au cas où, à un moment donné, on voudrait vous réclamer la chose. Tout ce qui est gouvernement fédéral, provincial, je vais l'approfondir un petit peu plus. Ce qui touche la loi de l'impôt, cassez-vous pas la tête, c'est minimum six ans. D'accord? Mais on va l'approfondir un petit peu plus. Puis, six ans, quelqu'un qui aurait, mettons, une dette, on parle souvent de Revenu Québec, puisque c'est souvent à eux qu'on a à faire des remboursements, c'est six ans après avoir terminé de rembourser notre dette au ministère du Revenu. OK? Puis, on sait qu'avec le ministère du Revenu, des fois, ils font des... ils pigent au hasard une année, puis ils font, à un moment donné, coucou! On reçoit un petit avis, comme quoi on leur doit un petit peu d'argent. Donc, vous pouvez même les garder plus longtemps que ça, mais ça peut devenir un petit peu aussi problématique pour certaines personnes, parce qu'elles me disent, bien là, j'ai bien trop de papiers, puis j'ai bien trop d'affaires, puis c'est compliqué. OK? Puis, donc, sachez que c'est minimum six ans, selon la loi. Et si jamais on vous soupçonnait de fraude, bien évidemment, on pourrait retourner, ils peuvent retourner à beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est à vous de juger si vous voulez vous en départir après six ans ou pas. D'accord? L'identité. Donc, l'inventaire de données personnelles. On peut... ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire, un inventaire de données personnelles, pour nous aider à... Tu sais, si nous arrive quelque chose, c'est regroupé à quelque part, c'est classé à quelque part, bien la personne qui est au courant de nos choses, on n'est pas nécessairement tous ou toutes en couple. Deux fois, ça peut être un enfant qui va être comme un peu notre confident, notre confidente, mais de savoir que tout est regroupé ensemble, au même endroit, quelque part dans la maison, c'est bien de regrouper, donc, inventaire de nos données personnelles. pièce d'identité, certificat de naissance, carte d'assurance maladie, numéro d'assurance sociale, passeport, citoyenneté, etc., etc. On va encore... dans l'autre document, vous allez voir, j'ai fait une longue liste pour chacune des catégories et pour les durées. Santé, bien-être, donc, assurance, santé, puis réclamation en lien avec santé, parce que ça peut aussi servir pour nos impôts. remboursement, facture de soins, ordonnance médicale, à la limite. Donc, tout ce qui touche, dans le fond, c'est surtout si on veut faire des réclamations à l'impôt avec nos dépenses en lien avec le médical, à ce moment-là, c'est bien de conserver. Si on y va par année, évidemment, parce que ça va avec votre année d'imposition d'impôt aussi. D'accord? Union-enfant, évidemment, c'est un acte de mariage, acte de divorce, séparation, contrat d'union de vie, contrat de vie commune, contrat d'union civile, garde des enfants. Je pense que vous saisissez tout ce qui peut être en lien avec l'union et les enfants. Ça, évidemment, c'est des documents qu'on garde à vie. Ça va de soi. Et nos volontés? Bien, nos volontés, si on ne les a pas faites encore, ce serait peut-être bien de commencer à y penser. D'ailleurs, je ne suis pas ma petite comique, mais j'ai monté un petit atelier sur, justement, comment y penser, comment en parler, se préparer à, et essayer de le faire aussi sans s'illuminer, parce que ça évolue dans ce domaine-là, qu'on n'est plus obligé de dépenser 10 000 $ pour nos frais funéraires. Donc, un atelier à la sèche qui s'en vient, il faut regarder ma petite web. Bon, je referme la parenthèse. Donc là, on a fait le tour de nos quatre grandes catégories. Là, on va aller selon les périodes. En fait, le calendrier de conservation. Donc, dans le calendrier de conservation, ça, c'est encore mieux. Donc, avis, je pense à votre soin, vous avez déjà une bonne idée. Testament et tout autre acte notarié, ça peut être mandat d'inaptitude, tant et aussi longtemps, évidemment. Carnet de santé, vaccination. Acte et certificat de naissance, mariage, décès. Donc, tout ce qui est en lien avec notre union. Contrat de mariage, union de faits, règlement de divorce ou de séparation. Diplôme, relevé de notes, formation. Donc, ça, c'est avis. D'accord? Ça va jusqu'à là. Conserver, durée de conservation de 6 ans. Et là, on revient dans notre impôt. Donc, déclaration de revenus et pièces justificatives. Donc, conserver les documents relatifs à vos déclarations de revenus au fédéral et au provincial des 6 dernières années, incluant évidemment les pièces justificatives pour les crédits demandés, comme facture de soins médicaux, achat de lunettes. Revenu Québec et l'ARC du Canada ont trois ans à compter de la date d'émission de l'avis de cotisation pour réviser votre déclaration de revenus. Mais si les autorités fiscales soupçonnent une fraude ou une activité criminelle, elles peuvent retourner en arrière aussi loin qu'il est nécessaire. Donc, on dit de nos relevés de comptes bancaires, gardez-les au moins aussi longtemps que vos déclarations de revenus. Ils pourraient être utiles pour retracer certaines dépenses. Ça, ça peut être utile pour des gens qui ont un petit commerce, un travailleur autonome. Si on fait des déductions, bon, pour une partie du logement qui sert de bureau, puis une partie de nos dépenses pour le téléphone, la téléphonie, tout ça. Donc, c'est important de garder vos pièces justificatives en lien avec vos réclamations pour l'impôt. Trois ans. Donc, dans la catégorie à conserver pour au moins trois ans, bail, avis de modification du bail s'il y a lieu, entente, renouvellement. Donc, conservez votre bail initial et tous les documents qui le modifient ou le renouvellent trois ans après la fin de celui-ci. S'il venait à l'idée de votre ancien propriétaire de vous reprocher la dégradation du logement après votre départ, vous pourriez vous référer aux conditions initiales de location qui précisent parfois l'état des pièces ou des appareils fournis avec le logement. Prenez des photos, d'ailleurs. Je vous dis ça comme ça, là, parce qu'à la CEF, quand je vous dis qu'on est un organisme de défense et de protection des consommateurs, on a des appels, quelquefois, concernant des problèmes de ce genre. Des locataires ont réclamé des frais par un propriétaire disant qu'à l'arrivée, le logement n'était pas dans cet état. Et c'est difficile de prouver parce que le locataire, quelquefois, a une version différente. Il dit, bien non, mettons, mon comptoir était déjà abîmé. Il m'avait dit qu'il le réparait. Il ne veut pas le réparer. Donc, ça peut être une idée de prendre des photos de l'état des lieux lorsqu'on arrive dans un nouveau logement. Mais évidemment, je sais que parmi vous, il y a des locataires, probablement, et aussi des propriétaires. Donc, ça s'adresse aux locataires. Reçu de taxes municipales, scolaires et d'eau. Donc, selon la loi sur la fiscalité municipale, le délai de prescription est de trois ans pour le recouvrement des taxes. Au-delà de cette période, une municipalité ne pourra pas exiger de paiement rétroactif. Mais sachez qu'ils vont tout faire pour se faire payer à l'intérieur de ce délai-là. On s'entend que dans les cas où je rencontre des gens qui ont des difficultés, là, à faire le paiement de leurs taxes, après un certain délai, quelquefois, on voit un lien, un lien hypothécaire, là, qui est pris sur la maison pour un non-paiement de taxes. Ça peut être aller jusqu'à la perte de la maison. Donc, mais on dit que la ville a trois ans. Le délai de prescription est de trois ans. facture d'électricité, gaz et tous nos, hein, tout ce dont nous avons besoin avec notre bel hiver vigoureux et rigoureux. Vous constatez une erreur de facturation. Vous avez trois ans pour demander un ajustement. Donc, le fournisseur dispose aussi, lui, du même temps, si lui, réaliste, que peut-être mal facturé ou sous-évalué. Je ne sais pas, là, si vous avez eu des problèmes de ce genre. Mais vous devriez conserver vos factures de chauffage pour une période de trois ans. Contrat de vente d'un terrain ou d'une maison, idem, dans la mesure où les lois fiscales permettent aux autorités de vérifier vos déclarations des trois dernières années, il est préférable de conserver des documents relatifs à la vente d'un terrain ou d'une maison pour cette période de trois ans. D'accord? Évidemment, tant qu'on est propriétaire ou jusqu'à échéance, à conserver pendant la durée ou la possession, la validité, contrat de location, contrat d'assurance. Donc, il y a aussi longtemps qu'on est le bénéficiaire de ce contrat, de cette assurance-là. Contrat d'achat terrain-maison, contrat de prêt hypothécaire. Donc, toute la durée où on est, on possède, c'est normal, ça va de soi, vous allez me dire. Puis moi, j'aurais tendance, personnellement, à les garder un petit peu plus longtemps, même si j'ai encore tous mes, si vous voulez, tous mes documents relatifs à mes anciennes, j'en ai pas eu tant que ça, d'anciennes propriétés, mais j'ai déménagé, j'ai changé de région. Donc, j'ai encore tous mes papiers en lien avec ma petite maison que j'avais dans les cantons de l'Ice à l'époque. Ça fait 11 ans que je suis dans l'Outaouais, mais j'ai encore ça quelque part en filière. Mais j'aime ça. Je pourrais m'en départir, mais j'ai décidé de les garder. Donc, nos certificaux de dépôt, placement, épargne-retraite, obligation d'épargne, évidemment, tant et aussi longtemps que c'est actif. On espère que ça nous rapporte un peu d'intérêt. Contrat ou facture d'achat de biens, tant et aussi longtemps qu'on est propriétaire de ce bien. C'est sûr que là, on répète un peu les choses, parce qu'on a déjà donné, on a semé quelques petites graines. Là, on consolide un peu l'information. Contrat, facture, état de compte des biens et services payés avec une carte de crédit, comme je disais tantôt, à conserver tant et aussi longtemps qu'on est propriétaire de ce bien-là. Nos certificats de garantie passeport, évidemment, comme notre passeport est valide. Moi, j'aime ça garder mes vieux passeports juste pour voir la face que j'avais il y a cinq ans. Ça me déprime toujours autant, ça ne va pas en s'améliorant avec les années. Bon. Là, on va parler un peu des principales législations qui existent. Ça, vous avez cette information-là. peut-être, parce que là, j'ai pas... Oui, vous allez l'avoir un petit peu plus détaillée dans le document Word qui a été photocopié que vous allez pouvoir prendre à la fin qui est sur la table ici. D'accord? Donc, on dit que, en résumé, donc, ministère du Revenu, obligation de conserver six ans, nos documents, même pour les personnes décédées, on a mis une annexe à la fin de vos documents. qui ressemble à... Qui ressemble à... Je l'ai pas. Je ferai dur. Je vais le trouver, ne vous inquiétez pas. Lise, qu'as-tu fait de ce document? Donc, oui, liquidation de succession, c'est juste à titre informatif. On vous a ajouté cette petite annexe dans vos feuilles. Si jamais vous deviez liquider une succession, donc, les règles de conservation spécifiques à cette situation-là. D'accord? À conserver, à annuler. C'est sûr que, bon, on a de l'aide souvent quand on fait affaire, par exemple, avec une maison funéraire. Ils sont habitués, c'est leur travail de vous guider là-dedans. Ils vont souvent même s'occuper d'annuler, par exemple, la carte d'assurance maladie, la carte d'assurance sociale, etc. Mais ça vous donne quand même une idée des choses à faire en cas d'essai. D'accord? Je reviens à ma législation. On retourne à la page. Donc, nous sommes responsables des documents que nous transmettons au ministère du Revenu, malheureusement, et de son contenu. Je dis malheureusement parce que certaines personnes font affaire à un comptable, ou, bon, personne dont c'est la spécialité de faire nos rapports d'impôt. Et malheureusement, il y a des erreurs quelques fois. Il peut y avoir des oublis, un crédit qui est oublié ou un mauvais calcul. Et même si on a payé pour ce service-là, on est responsable. Donc, si le gouvernement vous réclame, parce que j'ai eu des histoires aussi à la CIF de personnes qui ont payé quand même assez cher pour faire faire le rapport d'impôt, ils ont cru que ce qui avait été envoyé et un, c'était tout à fait correct. Puis finalement, ils se sont fait réclamer des montants. Puis ils ont essayé de revenir contre la personne qui avait fait leur rapport. Et c'est très, très, très difficile, à moins vraiment que ce soit un manque... Tout ça pour dire, dans le fond, qu'on est responsable, malheureusement, de ce qu'on remet au ministère du Revenu. Donc, on doit quand même, au bout de la ligne, je vous dis, on paye pareil. Si je peux résumer la chose ainsi, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, le gouvernement peut réviser en tout temps si on nous soupçonne de fraude. La loi de la protection du consommateur. Donc, les réparations sur des appareils électroniques, par exemple, on dit de garder vos factures, c'est valide pour au moins trois mois. Je vais me dire, ce n'est pas beaucoup, mais si, pour une réparation de 50 $ et plus, premièrement, on devrait vous faire un estimé avant. Donc, c'est l'idéal, si vous voulez, et conserver, c'est ça, valide pour trois mois, la réparation. Loi sur la Régie du logement, fortement de recommander tous vos papiers en lien avec votre logement pour trois ans. Parce que la Régie du logement, ça, je m'adresse surtout aux locataires, évidemment. Il arrive, malheureusement, qu'il y a des personnes qui se retrouvent à la Régie du logement. On peut prendre une entente lorsque ça se produit à la Régie même, si on est en mesure de le faire, mais il arrive quelquefois, malheureusement, que la personne n'est pas capable, elle n'est pas en mesure de régler sa dette. Bon, alors, là, c'est l'avis d'expulsion, etc. Quand il y a un jugement qui est émis, ça tient aussi pour la loi de la protection du consommateur. Je peux vous donner un autre exemple. Après le jugement, le jugement est valide pour dix ans. Ça veut dire que le propriétaire, par exemple, que vous n'avez pas été en mesure de payer à cette époque-là, parce que les sports-7-Linger dans votre vie, ça n'allait pas très bien, a dix ans pour faire valoir son jugement. Quelquefois, mais c'est sûr qu'après plusieurs années, si on n'a pas entendu parler de la personne ou de la compagnie ou du garage, parce qu'on l'a eu aussi avec une histoire de voiture, un monsieur a retourné sa voiture, puis il y a eu un jugement suite à la reprise de sa voiture, et puis neuf ans et demi plus tard, ça lui est retombé dessus. Lui, il pensait qu'il l'avait complètement oublié, mais le garage, le financeur, oui, c'est un garage qu'il avait financé, avait obtenu un jugement, puis ils sont revenus sur lui après neuf ans et demi. Et au moment où ils sont revenus, même chose pour le logement, ils ont disant, là, pour vous courir après, donc lui, dans son cas, le monsieur avec la voiture, mais au moment où on est revenus dans son dossier, là, il était en mesure de se faire saisir, il était à risque. À l'époque, il n'avait peut-être pas d'argent, il y avait peut-être un revenu insaisissable, mais là, c'était peut-être intéressant pour le créancier de lui courir après. Donc, quand il y a un jugement, loi de la protection du consommateur, la régie du logement, c'est 10 ans pour faire valoir le jugement. Pas toujours facile non plus de faire valoir un jugement, parce qu'on sait, si vous écoutez un peu la facture et le J.E., on se tourne vers les petites créances, quelquefois, souvent. Il y a de l'attente. Heureusement, le montant admissible pour la cour de petites créances a augmenté à 15 000 $. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avant, c'était 7 000. On n'allait pas loin avec un des causes pour 7 000 $. Là encore, il y a des gens, et j'encourage les gens, évidemment, à aller au bout, d'entreprendre des mesures, de se battre, parce que comme consommateur, souvent, on subit, on se ferme la boîte, on n'ose pas, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais même si on gagne à la cour des petites créances, faire valoir, après ça, notre jugement, c'est difficile si la personne est disparue dans la nature ou si elle a le don, justement, d'éviter de faire face à ses obligations. Donc, Code civil du Québec, généralement, après trois ans, les créanciers perdent son droit d'entreprendre des procédures pour un défaut de paiement. Cependant, si des procédures sont entreprises et qu'un jugement est obtenu, le délai est de 10 ans. Loi sur l'instruction publique du Québec, pour les taxes scolaires, les comptes en souffrance sont prescrits après trois ans, mais comme je vous dis, ils vont tout faire pour se faire payer avant ce délai-là. Donc, il va y avoir des avis, il va y avoir des lettres qui vont être envoyées. C'est très rare que ça va arriver à la prescription. Il va se passer quelque chose dans le dossier du consommateur avant ça. Code municipal du Québec, arrérage de taxes municipales se prescrivent après trois ans aussi. Cependant, la Ville peut reprendre possession pour non-paiement de taxes avant le délai de trois ans si son règlement le stipule. Donc, je vous dirais, en gros, on vous a ajouté aussi en annexe un petit document pour les impôts. Bacard. Évidemment, documents à photocopier, une liste des documents qu'on devrait garder pour nos impôts. Vous l'avez tous et toutes, je pense, vers la fin. Ah, sur la table? OK. Excusez-moi. Oh! Donc, sur la table. En annexe, en annexe, documents à conserver en un exemplaire, documents à conserver en deux exemplaires, documents à faire des photocopies et la liste de ce qui est nécessaire pour faire notre rapport d'impôt. Ça, ça va vous être utile aussi, cette annexe. D'accord? Et pour... Il y a certaines personnes qui se demandent mais est-ce qu'on pourrait numériser tout ça nos documents? Alors, si on en a qui sont un peu plus techno. Il y a eu dans la revue Protégez-vous de octobre 2014, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes abonnés à la revue Protégez-vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés? Oui? Alors, madame, elle pourra vous fournir l'exemplaire du Protégez-vous. Non, je peux... On a eu ça par la FADOC. C'est les documents. Oui? On a eu ça. D'accord. Alors, si on veut numériser ces documents, il y a une façon de faire pour que la numérisation des documents soit considérée comme légale. alors, je vous ai aussi imprimé l'information là-dessus sur cette feuille ici qui va être sur la table. Julie va distribuer. Je ne sais pas si je vais en avoir... Pour les personnes, dans le fond, que la numérisation de documents intéresse, vous en ferez part à Julie. Il y a un site... Il y a une adresse Internet pour la procédure à suivre. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec nos vieux... nos vieux documents? Oui, on peut faire un beau feu... un beau feu... un beau feu de camp dans le ménage du printemps brûlant les vieilles feuilles. On peut brûler. Si vous déchiquetez, essayez d'avoir une déchiqueteuse... pas seulement les affaires en long... on a vraiment... les confettis. Et il y a peut-être des services aussi. Une fois... Je pense que... Je me bats un petit peu, là. J'ai oublié de valider l'information, mais je pense que la Ville de Gatineau offre le service une journée par année pour déchiquetage de documents. Vous surveillerez sur notre site web. Je vais demander à notre agente, à la CIF, qu'elle remette l'information parce que l'an dernier, je pense au mois de mars, on avait été avisés de cette offre-là pour les consommateurs puis je trouve que c'est une bonne idée parce que des fois, on n'a pas nécessairement envie de s'acheter une déchiqueteuse pour l'utiliser quelques fois dans l'année. Des fois, on en a une petite qui n'est peut-être pas tout à fait recommandable dans le sens que quand on déchiquette des papiers, surtout avec des papiers en lien avec l'impôt, on n'a pas envie que ce soit réutilisé. c'est réutilisable, nos relevés, la carte de crédit, tout ça. Alors, j'essaierai de remettre l'information sur le site web de la CIF. Puis informez-vous peut-être auprès de votre municipalité s'ils offrent ce service-là. Je pense, en tout cas, la ville de Gatineau, c'est une journée au printemps pendant la période d'impôt justement où on fait du ménage, on sort nos choses. ou ça. Voilà. Parlant d'impôts, je pense que vous le savez tous, mais je le redis quand même parce que des fois, je suis étonnée de voir qu'il y a des gens qui ne conservent pas leur avis de cotisation. Donc, notre avis de cotisation, parce que le rapport en lui-même, c'est pas ça qui est reconnu légalement. C'est bien de le garder parce qu'on a tous, le détail des réclamations, blablabla, telle ligne, tout ça. Mais ce sont vraiment nos avis de cotisation qui font preuve, qui font froid de nos revenus. Quand on fait des demandes de crédit, un crédit pour le logement ou un crédit, peu importe, c'est toujours basé sur l'avis de cotisation. Donc, c'est important de conserver nos avis. Alors, je vous dirais en conclusion que... Ah oui. Mais en fait, l'ANIX, elle ressemble à ça. Je ne me souvenais pas, c'est ma collègue qui a fait le MP3. Je les parle. Le Powerpoint. MP3, on va chanter après. Donc, faites des photocopies de toutes vos factures sur papier carbone, documents à conserver en un exemplaire. Donc, T4, facture de soins de santé, facture de transport en commun, à conserver en deux exemplaires, dépenses de réparation, de maisons, travaux, parce que c'est sûr que si on vend notre maison, éventuellement, le nouveau propriétaire va vouloir savoir c'est quand le an la coiture a été refaite, quand est-ce que les chitinets ont été changés, notre fournaise remonte à quelle année, est-ce que c'est une nouvelle fournaise assez important d'avoir des copies pour nous et des copies ici qu'on peut remettre au nouvel acquéreur de notre maison. Alors, ça conclut, on va conclure là-dessus et on va se donner une période de questions et le monsieur va pouvoir arrêter de tourner. Alors, merci beaucoup de votre belle écoute et puis on va passer à la période de questions dans quelques minutes. Alors, merci madame Lise Bouchard qui nous a présenté une belle conférence. Nous avons appris plein de choses sur nos papiers et surtout sur la façon de les classer et comment les conserver. Je profite de l'occasion pour vous inviter à la prochaine matinée conférence qui aura lieu exceptionnellement le 25 mars et non le troisième mercredi du mois. Ce sera le dernier mercredi du mois avec maître Diane Berthel, notaire et nous allons parler de qu'est-ce qu'un notaire peut faire pour vous. Alors, je vous invite à vous inscrire au 819-281-4343, poste 102 et je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires financiers qui sont Centraide Outaouais et l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais et également la Ville de Gatineau. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada